Générique Bonjour et bienvenue dans l'interview. Bonjour Zaka Ketabi, coprésidente d'Ecolos. Est-ce que vous êtes déjà montée sur un tracteur dans votre vie ? Non, et en arrivant on les a croisés et je me suis effectivement demandé ce que ça devait faire d'être là-dessus. Voilà, donc il faudra le faire un jour. Oui. Est-ce que vous comprenez les agriculteurs qui sont aujourd'hui à Bruxelles, qui font siège des institutions européennes, qui ont fait plusieurs centaines de kilomètres ? Si vous étiez agricultrice, vous seriez avec eux ou pas ? Ah, évidemment. C'est légitime. La colère est légitime. Je pense que c'est une crise qu'on aurait pu éviter. Il y a six mois, lorsque la Commission a décidé de lever les quotas, nous étions comme écologistes les seuls à tirer la saignote d'alarme en disant que la conséquence d'une levée des quotas sera légitimement de la part de certains producteurs d'augmenter leur production pour gagner leur vie et une chute des prix du lait. Donc, six mois après, la crise était prévisible et ils sont dans la rue. C'est vrai qu'il faut se rendre compte. Alors, j'entends ce matin, j'étais interpellée dans le métro parce que Bruxelles était bouchée, des gens qui ne sont pas contents, mais je pense qu'il faut mesurer ce qui se passe. Je pense que les agriculteurs, aujourd'hui, sont les seuls travailleurs qui travaillent 80 heures par semaine sans avoir une juste rémunération de leur travail. Aujourd'hui, eux nous payent pour qu'on consomme leurs produits. C'est quoi la solution ? On doit réinstaurer les quotas ? Donc, le contingentement de la production, éventuellement détruire des stocks ? Tout à fait. Il faut réguler la production. Il faut que l'Europe revienne, fasse marche arrière sur cette libéralisation du marché et en effet pour permettre à nos agriculteurs de vivre décemment. Donc, oui, il faut réguler la production. Donc, les quotas plutôt que les prix imposés ? Alors, à court terme, sans doute, mais il faut aussi revoir complètement le modèle agricole que l'Europe promeut. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que l'Europe accepte l'idée que si elle veut une agriculture, si elle veut, alors ça c'est toute la question politique aussi, quel modèle agricole européen l'Europe veut-elle promouvoir ? Est-ce qu'elle veut un modèle agricole européen ou est-ce qu'elle veut une agriculture productiviste ? Ça veut dire que l'agriculture, ce n'est pas un produit comme les autres ? On ne laisse pas faire la loi du marché et la concurrence internationale ? Absolument. On accompagne. C'est-à-dire que soit on souhaite encore avoir des agriculteurs qui produisent sur le terrain avec lesquels on peut de manière directe consommer, soit on industrialise notre agriculture et c'est le choix que l'Europe fait. Je pense que la question qui se pose aujourd'hui, elle est là. Et ce qu'on attend de nos ministres, qu'ils soient fédéraux ou régionaux au Conseil des ministres, c'est de défendre un autre modèle agricole qui promeut la production locale et la consommation locale, de facto. Donc, ça permet de répondre aux besoins aussi des agriculteurs. Alors, la problématique des réfugiés, mise au point du Premier ministre ce week-end. Est-ce que vous avez été convaincue par Charles Michel ? Ce n'était pas une mise au point du Premier ministre. C'était une mise au point d'un mandataire libéral face à ses troupes. Moi, je n'ai pas encore entendu le Premier ministre s'adresser à sa population. Quand il s'exprime, Charles Michel, il reste quand même le Premier ministre. Alors, mais il a choisi de s'adresser devant un parterre de militants libéraux. C'est un peu d'aïsane en l'énaux. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'attends qu'il prenne la parole en tant que Premier ministre et qu'il rassure l'ensemble de sa population. Et ça, il ne l'a pas encore fait. Donc, on est encore en attente de ce point de vue-là. Oui, ce qu'il a dit, ça va quand même dans le bon sens ou pas ? Alors, c'est une petite ouverture et c'est un premier pas. C'est vrai qu'on l'attendait depuis longtemps. Certains voudraient créer des murs, miser sur le repli, la peur. Ce n'est pas notre choix. Nous décidions d'accueillir ceux qui fuient la mort et l'enfer. Question d'humanité et dignité, est-ce qu'il a dit ? Alors, on ne peut qu'être d'accord. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, il ait fallu autant de temps pour assumer ce genre de discours. Ça, c'est inquiétant. Quand il dit certains, il vise quelqu'un en particulier ? Alors, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Donc là, je pense qu'il ménage la chèvre et le chou et que chacun y lira ce qu'il veut bien y lire. Il aurait dû cibler la NVA, le Premier ministre ? Alors, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas envie que dans ce dossier-là, on joue à la politique politicienne. J'aurais voulu qu'il prenne une position au-dessus de ce jeu des partis et que comme Premier ministre d'un État qui est un des membres fondateurs de l'Union européenne, il tienne un discours rassembleur, un discours aussi sur l'Europe et sur le projet de l'Europe qu'il a. Ici, on reste quand même dans les jeux politiciens partisans. Donc, j'aurais souhaité qu'ils prennent un peu de hauteur et qu'ils prennent une sature d'hommes d'État dans le cadre de ce dossier. Oui. Alors, concrètement, le gouvernement fédéral va ouvrir 500 places dans le centre d'affaires près de la Garde du Nord. Donc, c'est tout près de l'Office des étrangers. C'est suffisant ou ce n'est pas suffisant ? Alors, c'est déjà ça. C'est un bon début. J'étais ce week-end au parc Maximilien. Je pensais à eux ce matin parce qu'avec la pluie, on peut imaginer l'état dans lequel sont leurs affaires, la boue, etc. Donc, c'est une première étape. Mais je pense que ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera suffisant que s'il y a un plan global. C'est-à-dire qu'on n'ouvre que 500 places, mais on garantit, par exemple, qu'à l'Office des étrangers, le traitement des dossiers se fasse plus rapidement, de telle sorte qu'il y ait un turnover. Mais si on continue la gestion des dossiers telle qu'elle existe aujourd'hui, ça ne sera pas suffisant. Parce qu'on voit bien que les gens passent à l'Office des étrangers, doivent repasser une deuxième fois, une troisième fois, et donc restent dans ce parc sous les tentes. Donc, il faut vraiment une globalité. Vous avez publié un communiqué ce matin à la fin du bureau des colos. Vous demandez quoi ? Donc, on renforce les équipes à l'Office des étrangers et qu'on accélère la procédure. Comment est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Alors, premièrement, on le disait, renforcement des équipes, d'une part aussi, pour soulager les travailleurs. Parce que c'est eux qui sont au premier rang dans l'accueil et dans l'audition des témoignages. Donc, c'est dur aussi pour les travailleurs. Donc, il faut renforcer les équipes pour accélérer la procédure. Ça veut dire quoi ? On déplace des fonctionnaires, on les prend dans d'autres administrations, on les met à l'Office des étrangers ? Par exemple. Oui, oui. Donc, il y a un choix à faire, en effet, en affectant plus de monde à l'Office des étrangers. À situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Et donc, oui, renforçons l'administration. Et l'enregistrement simplifié, ça se passerait comment ? Alors, l'idée, ce serait de voir que dans la première étape, le dossier, la prise de contact se fasse beaucoup plus rapidement et que toute la procédure administrative la plus lourde puisse se faire à partir du centre où les personnes seraient accueillies. Et donc, ça reste des procédures administratives. On s'inscrit à l'Office des étrangers et la suite de l'enquête se ferait ailleurs ? Oui, à partir de l'endroit où les personnes ont accueillies. Parce que l'Office des étrangers réalise des interviews pour chaque demandeur d'asile ? Oui, absolument. Et donc, la procédure est assez longue. Et ici, les gens sont reçus une première fois, ils témoignent, ils doivent revenir, etc. Mais dès le moment, après le premier contact, le dossier est ouvert. On a reconnu que ce sont des réfugiés syriens. Ce n'est pas toujours évident, Zaka Katabi, de dire que quelqu'un est bien syrien comme il le prétend, quelqu'un ne l'est pas ? Oui, mais quand vous voyez, si vous allez, M. Groffelet, au parc Maximilien, il y a des personnes qui sont là. L'urgence aujourd'hui, alors c'est vrai sans doute qu'il y a une infime minorité de gens qui ne rentrent pas dans ces critères-là. Mais l'urgence aujourd'hui est de vider ce parc, de faire que la majorité de ces personnes vit dans des conditions décentes. Et puis, dans un second temps, en effet, ceux qui ne répondent pas aux critères, avec le traitement plus approfondi du dossier, apparaîtront. Mais il faut absolument soulager tant le travail de l'Office des étrangers que les personnes elles-mêmes qui sont dans le parc. Alors, il y a un grand débat européen sur la répartition de ces demandeurs d'asile. L'Allemagne en prendrait plus de 30 000. On parle de quotas maintenant. La France, 24 000. La Belgique, 4 500. Est-ce que ça semble juste ? Alors, la répartition telle qu'elle est faite me paraît juste sur base des critères que la Commission européenne... Ce serait 4 pour 8 000 habitants. On serait dans la moyenne, même si le Luxembourg aurait 8 pour 10 000 habitants, donc deux fois plus. Mais Chypre ou la Pologne, beaucoup moins. Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'entends ces chiffres-là. Et puis, je compare avec le Liban, par exemple. Et tout de suite, ça nuance les chiffres. Ce que je voudrais dire, c'est que ça reste... Il faut que l'Europe ose enfin le débat d'une politique d'asile commune. On ne peut pas continuer avec Dublin. C'est-à-dire que les pays par lesquels les réfugiés arrivent prennent plus que leur part de responsabilité. Et c'est vrai que Dublin participe à toute la crainte et toute l'histoire qui est plutôt négative, qui se raconte aujourd'hui autour de l'asile. Donc, c'est la convention de Dublin qui règle la problématique de l'accueil des réfugiés. Tout à fait. Et donc, quand on voit les images en Italie, en Grèce, du nombre de gens qui restent bloqués là-bas, ça fait effectivement des images de concentration telles que les gens ici... Donc, on arrête de bloquer les gens à l'entrée de l'Union européenne, qu'on les répartisse et qu'on étudie les dossiers en suivant. Absolument. Et ça ne peut se faire que si l'Europe, à un moment donné, se donne une ligne et un cap à partir de l'Europe et que les États doivent suivre. Qu'est-ce que vous dites ? C'est aussi jouer la solidarité entre les États, parce qu'aujourd'hui, on est tous bien contents, enfin, entendons-nous, je dis tous bien contents, les États et les autorités, que ces réfugiés restent bloqués. Voilà, tout à fait. Et alors, nous, on est ici à regarder et à se plaindre de ce qui pourrait nous arriver. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui disent sur les réseaux sociaux ou ailleurs ? Ce ne sont pas de vrais réfugiés, ce sont des migrants économiques qui profitent de la situation et nous, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est un discours qu'on entend beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Et en plus, qui est porté par les politiques aussi. Peut-être deux choses. J'entends certains qui s'inquiètent du modèle social qui serait mis à mal par les réfugiés. Je comprends qu'ils s'inquiètent pour leur modèle social, mais je voudrais leur dire qu'ils ne doivent pas se tromper de responsabilité. Aujourd'hui, qui détricote notre sécurité sociale ? C'est le gouvernement qui est en place. Ils n'ont pas attendu l'afflux de ces réfugiés. Et ne mélangeons pas tout. Moi, j'entendais des témoignages de personnes qui sont dans ce parc et qui me disaient, vous savez, si j'avais pu ne pas partir, je serais restée dans mon pays. Et dès que la situation est réglée, je voudrais rentrer. Et donc, il faut aussi, à un moment donné, entrer en contact. Je pense que le citoyen, et d'ailleurs le citoyen, on le voit, prend plus sa responsabilité que le politique. Il faut aller rencontrer ces gens et entendre la réalité de ce qui se passe en Syrie. On voit les images. On ne peut pas d'un côté pleurer sur ce qui se passe en Syrie, sur la barbarie de Daesh et de Bachar al-Assad, et se laver les mains ici. Je pense qu'il faut refuser les termes du débat comme étant un débat sur la migration. C'est un débat sur l'asile. Alors justement, François Hollande tient une conférence de presse en ce moment, au moment où on se parle. Il annonce déjà que l'aviation française a fait des folles de reconnaissance en Syrie. Est-ce qu'il faut que les Européens interviennent au sol en Syrie, en Irak, contre Daesh, contre l'État islamique ? Ou est-ce que c'est trop compliqué, trop dangereux ? Alors, ça me paraît... On a attendu trop longtemps. D'abord, je pense que quand j'entends le CDN vient en premier dire qu'il veut intervenir pour combattre Daesh, je me dis qu'ils n'ont rien compris à ce qui se passe dans la région. Bachar al-Assad lui-même a une responsabilité. Et donc, comment intervenir militairement dans ce nid et dans un conflit ? Ça veut dire qu'on n'y va pas parce qu'on craint de choisir entre la feste et le choléra ? Je crois qu'il y a en Syrie une mouvance progressiste, laïque, qui aujourd'hui se retrouve entre le marteau et l'enclume, qui combattent en même temps et Bachar et Daesh. Et c'est cela qu'il faut soutenir. Alors, on a longtemps... On n'a jamais cru, par exemple, qu'on arriverait à une résolution diplomatique avec l'Iran, par exemple. Et on voit que ça a abouti. Ça a fait bouger quelques lignes. Donc, plutôt la diplomatie qu'une intervention militaire, si vous comprenez bien. Donc, aujourd'hui, il faut se mettre... Complètement. Il faut se mettre autour de la table. Il y a quelques signaux. Je l'ai dit, l'Iran, personne ne s'attendait à cet accord. Il faut se mettre autour de la table. Il faut discuter avec la Russie. Si aujourd'hui, la Russie décide de lâcher Bachar al-Assad, je pense qu'il y a une piste de résolution du conflit par là. Donc, il faut se mettre autour de la table. Il faut une solution diplomatique. Vous parlez de couloir humanitaire dans le communiqué des colos ce midi. Ça sert à quoi ? Alors, on a tous été traumatisés par l'image du petit Haïlan. Alors, moi, je sais qu'il y a quelques mois, je suis intervenue à la Chambre suite au décès d'une centaine de personnes aussi en Méditerranée. Mais entre les deux, rien n'a été fait. Et donc, les personnes ont continué à se débrouiller, à être les otages des trafiquants pour passer la Méditerranée. Si l'Union européenne prend ses responsabilités et organise, par des couloirs humanitaires, la fuite des victimes de manière complètement, on aurait moins de morts. Donc, entre, je me rappelle, comme si c'était hier, en avril, les interventions à la Chambre du ministre Renders aussi, qui s'inquiétait de ces morts. Et aujourd'hui, si les couloirs humanitaires avaient été mis en place, on aurait évité plus d'une centaine de morts. Merci, Zakir Katabi, d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Céline Frémont, ministre bruxelloise du Logement et de l'Environnement, qui sera l'invité.